La respiration cellulaire, c'est une réaction biochimique qui permet d'obtenir de l'énergie à partir de ce qu'on mange. En tout cas à partir du glucose, puisqu'il y a d'autres mécanismes qui permettent d'obtenir de l'énergie à partir de la dégradation de protéines ou de graisses. Mais pour tous les aliments qui sont digérés sous forme de glucose, l'étape finale, c'est de transformer ce glucose en énergie. Et ça, ça a lieu pendant la respiration cellulaire. Le glucose, tu en as ici la structure moléculaire avec en gris les atomes de carbone, en rouge les atomes d'oxygène et en blanc ici les petits atomes d'hydrogène. Donc sa formule chimique, c'est 6 atomes de carbone pour 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Et en présence d'oxygène, il faut 6 molécules d'oxygène pour obtenir 6 molécules de dioxyde de carbone, 6 molécules d'eau et cette fameuse énergie. Alors tu vas dire oui, mais l'énergie, on m'a dit que ça venait de l'ATP. Alors oui, l'ATP c'est la façon dont l'énergie est stockée et transférée par les cellules. Mais ce qui permet justement d'obtenir l'ATP, la source d'énergie pour fabriquer l'ATP, elle vient de cette réaction de respiration cellulaire. Donc si on vous les détaille ici, l'énergie produite, elle est dégagée en partie sous forme de chaleur et si la réaction est optimale, elle permet d'obtenir 38 ATP. Alors ça c'est théorique, s'il y a un rendement un petit peu moindre de la réaction pour une raison ou une autre au niveau de cette cellule, on peut avoir quelque chose autour de 30 ATP. Mais chimiquement, si la réaction est optimale, on peut espérer obtenir 38 ATP. La première étape dans la dégradation du glucose, ça va être la glycolyse. La glycolyse, comme son nom l'indique, c'est la cassure, lyse ça veut dire cassure comme dans hydrolyse, du glucose. Donc si je représente ici le glucose uniquement par son squelette carboné, je ne vais pas redessiner la molécule qui est cyclique, je dessine uniquement le squelette de 6 carbones, et bien la glycolyse va venir casser cette molécule de glucose pour en faire deux molécules à 3 carbones chacune. Et cette réaction, elle nécessite 2 ATP et elle produit 4 ATP. Donc le rendement net, ça va être la production de 2 ATP. Ensuite, ces molécules rentrent dans une autre réaction qu'on appelle le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, qui lui aussi va permettre la production d'un nouveau 2 ATP. Donc on verra en détail les étapes, les réactions chimiques qui ont lieu pendant le cycle de Krebs dans une autre vidéo. Là, c'est vraiment pour donner une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Et après le cycle de Krebs, vient la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire, aussi appelée chaîne de transport des électrons, et bien c'est là que va être produit le gros de l'énergie, c'est là que vont être libérés 34 ATP. Donc voici les 3 étapes de la respiration cellulaire. Et il faut savoir que la partie glycolyse, elle ne nécessite pas d'oxygène. Elle peut se produire sans oxygène, et donc on dit qu'elle est anaérobique. Puisque aérobique, donc il faut penser à par exemple le sport aérobique, la gymnastique aérobique, et bien c'est quand on a besoin de beaucoup respirer, et bien là c'est pareil, on a besoin de beaucoup d'oxygène pour tout ce qui est aérobique. Anaérobique, c'est qu'on n'a pas besoin d'oxygène. Donc glycolyse, c'est anaérobique. Et cycle de Krebs et chaîne respiratoire, on a besoin d'oxygène, on dit que c'est aérobique. Ce sont des réactions aérobiques. Alors dans les cas où justement on ne dispose pas d'oxygène, on peut continuer la production d'énergie à partir des sous-produits de la glycolyse par d'autres réactions anaérobiques comme la fermentation. La fermentation peut continuer à obtenir de l'énergie, et donc certains organismes comme par exemple les levures vont produire de l'alcool lors de la fermentation du glucose, et d'autres organismes vont produire de l'acide lactique, comme les humains par exemple, on produit de l'acide lactique. Et c'est pour ça que quand on a besoin d'une grosse quantité d'énergie de manière rapide et que nos muscles n'ont pas accès à l'oxygène nécessaire, et bien on va avoir des douleurs musculaires, et c'est l'acide lactique qui est produit, puisqu'à ce moment-là on utilise la fermentation pour subvenir aux besoins en énergie des muscles. Donc il suffit ensuite de boire et de faire des étirements pour drainer cet acide lactique qui est douloureux quand il reste au niveau des muscles. Et par ailleurs, de manière un peu injuste, donc on attribue tout le crédit ici à la chaîne respiratoire pour la production d'énergie sous forme d'ATP, mais déjà lors de la glycolyse et du cycle de Krebs, et bien on a une transformation de NAD+, donc on verra dans le détail tout ça, c'est juste pour le mentionner et pas que ça passe complètement dans l'oubli, le NAD+, qui est transformé en NADH, ainsi que le FADH, qui est transformé en FADH2, qui sont également des sources d'énergie qui justement seront utilisées lors de la chaîne respiratoire, lors du transfert des électrons pour permettre la production de ces ATP. Et donc ces molécules sont synthétisées au moment de la glycolyse et du cycle de Krebs. Donc voilà l'idée d'ensemble. L'énergie nécessaire à l'organisme pour fonctionner, c'est bien l'ATP, et pour obtenir cet ATP, et bien on a besoin de la respiration cellulaire qui permet de dégrater le glucose en présence d'oxygène et d'en extraire l'énergie. On va maintenant passer dans le détail aux réactions chimiques qui ont lieu pendant les différentes étapes de la respiration.